Bonjour les gens Vous savez, je suis fan de furio et de manga underground Malheureusement, c'est un genre peu représenté en France Mais heureusement, on a de plus en plus de manga furio ou underground qui sont édités Y'a pas longtemps, on a eu assistant assassin Le genre est peu représenté en France pour plusieurs raisons Mais l'une des raisons, c'est sûrement dû à la violence des furios Pour certains d'entre vous, Kroos ou Rakai Blues, vous connaissez pas Et pourtant au Japon, c'est des classiques Surtout Kroos, le manga est une franchise extraordinaire Là, certains d'entre vous, vous devez vous dire Euh... C'est quoi furio ? C'est un genre de manga où on suit une bande de potes ou un gang qui défendent leur territoire à coup de poing Forcément, c'est beaucoup axé sur la bagarre Mais pas que On parle d'amitié, trahison, remise en question sur la société japonaise Enfin bref, un bon mélange de shonen Aujourd'hui, on pourrait englober les mangas furios et les mangas underground Par exemple, Chika no Kei C'est un manga underground Mais il se rapproche un peu des furios Je parle de Chika no Kei sur la chaîne de MangaCorp D'ailleurs, le lien est dans la description Vous l'aurez compris, les furios, c'est extrêmement bien Mais malheureusement, très peu présent dans l'hexagone C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter deux furios qui méritent d'être édités en France Avant de commencer cette vidéo, les gars, j'aimerais remercier Sohan de la team Furogang Franchement, merci, merci, merci de m'avoir aidé sur l'écriture de la vidéo Sur ce que je devais dire et sur ce que je ne devais pas dire Sohan, c'est tout simplement le créateur de Furogang Et Furogang, qu'est-ce que c'est ? Furogang est un compte Twitter spécialisé dans toutes les news, informations et actualités Des mangas furiaux et underground en France et au Japon Mais attention, ce n'est pas une team de scantrad à ne pas confondre avec Furio Squad Qui, eux, font du scantrad de mangas furiaux Furogang ne traduit qu'un seul et unique chapitre de manga Qui ne verront probablement jamais le jour en France Afin que nous puissions voir l'étendue et la richesse de ce type de manga Et c'est parti ! On commence avec 8 Prince, Go to the Tenpen Alors tout simple... Alors pour celui-ci, j'ai juste une phrase à dire Des Furios dans un isekai C'est l'histoire d'une bande de Furios qui sont là à tabasser tous les grands de leur lycée Et les boss des lycées aux alentours Le leader du groupe, Oshino, cherche un ennemi à sa hauteur Il se fait chier, il est blasé et il est déçu car il n'y a pas de level Imagine le truc, le gars il est triste juste parce qu'il trouve pas des gars à sa hauteur Au même moment il y a un tremblement de terre Une fois le tremblement de terre terminé La bande Aoshino se relève et voit que tout a changé autour d'eux C'est méconnaissable Les mecs ils sortent de leur lycée en mode Eh mais les 600 mètres de forêt C'était pas là avant ! C'est trop chelou ! Et là il voit une petite fille qui court Elle a peur et elle demande au groupe de tabasser un monstre Et là il y a un arbre avec un visage qui débarque L'un des gars du groupe s'empresse de chercher une tronçonneuse et la file Aoshino Le gars il galère de fou avec ses points Du coup j'espère que la tronçonneuse va être utile Et la tronçonneuse est effectivement utile puisqu'il arrive à défoncer cet arbre De fil en aiguille ils se rendent compte qu'ils sont dans un monde parallèle Non sérieusement le gars il est en mode Eh on est dans un isekai comme dans les mangas Et c'est marrant parce que l'auteur est brise le quatrième mur Parce que c'est des furios dans un isekai c'est un truc de ouf Enfin bref vous vous souvenez de la petite ? Bah en fait elle dit que selon elle la bande Aoshino sont les gars de la prophétie Sauf qu'ils sont quatre et la prophétie parle de huit gars La petite demande au groupe de Aoshino de combattre un démon Le groupe de Aoshino son chaud bouillant et accepte de défoncer ce monstre Le début d'une belle aventure Voilà c'était tout pour le résumé du premier chapitre qui est disponible sur le site de Furio Gang Je vous mets tout dans la description Allez checker la plupart de leurs travaux Même tous hein c'est bouillant Ils sont trop forts les mecs Enfin bref maintenant je vais vous expliquer pourquoi selon moi le manga mérite d'être édité en France Tout d'abord le manga est édité chez... Bah c'est pas écrit Plus sérieusement il est édité chez Futabasha au Japon Prépublié en ligne sur Manga Action L'auteur du manga c'est Hiromasa Okuchima Ouais c'est l'auteur d'Assistant Assassin Mais est-ce que c'est la seule raison ? Non clairement pas Déjà le style graphique est propre, bien détaillé et super cool pour les yeux Le découpage des scènes est bien fait Ce qui fait qu'on a un manga très bien rythmé Mais sinon pour l'autre raison c'est simple Les gars sérieusement Des Furio qui se retrouvent dans un isekai ? Dites-vous que quand j'ai vu le post de Furio Gang sur Twitter J'ai rigolé pendant 3 minutes facile Déjà parce que le Furio c'est un genre que je sur-kiffe et le isekai... Ben... Pas trop Imaginez donc les deux réunis Ça existe et en plus de ça, ça le fait Le contraste entre une bande de jeunes de notre génération face à un monde imaginaire c'est excellent Il y a trop de qualités De plus le genre isekai est un genre bien implanté en France Et voilà c'était tout pour 8 prince 8 prince go to the tempen Comme tu veux Maintenant on passe à la suite Et la suite c'est... Boxster Alors pour celui-ci c'est un peu plus différent que 8 prince go to the tempen Ou 8 prince go to the tempen C'est comme tu veux mon ref Parce qu'il a pas été traduit en France Même si Furio Gang compte le traduire plus tard Là je vais vous parler de ce que j'ai pu comprendre dans ce premier tome Alors pas tout Du coup je vais juste vous parler du premier chapitre Comme l'autre Mais en un peu plus rapide Parce que c'était... Enfin bref c'est parti ! C'est l'histoire de Yaboshi Le type c'est une victime Il a pas de pote et pas de meuf Mais en plus de ça il a des meufs scotchées sur son mur Un beau jour Yaboshi se retrouve dans une attarcation avec une bande de Furio Le leader le chope par le callback et à ce moment là Yaboshi développe des réflexes de fou Il met une pêche au leader et parvient à s'enfuir C'est à partir de ce moment là que Yaboshi est surnommé le monstre Et c'est le nom du manga ! Boxster Beaucoup Genre moi X Monster Monstre Boxster T'as compris le délire ou non ? J'arrête pardon Maintenant je vais vous expliquer pourquoi selon moi le manga mérite d'être édité en France Je suis désolé si je me suis trompé sur le résumé Mais c'est une des raisons pourquoi j'avais envie d'en parler Parce que j'ai envie d'en parler Le manga te donne envie d'en parler Et t'as envie de le lire genre Un cover tout Déjà l'histoire est intéressante Dans le sens où le type il est super fort alors qu'il savait même pas se battre à la base T'as envie de savoir comment il a pu développer ses réflexes de fou Et aussi les soucis qu'il aura à cause de ça Je trouve que le manga est original même si ça me rappelle un tout petit peu Holy Land L'une des grosses raisons pour moi c'est son style graphique Il est ultra dérangeant Mais pour le contexte ça se marie super bien Pour vous dire sans même comprendre les dessins parlent d'eux-mêmes et transmettent des messages Le manga en lui-même il est très beau C'est d'ailleurs pourquoi je me le suis acheté à 3h du matin dans un Konbini Quoi ? J'avais faim les frères ? Comme je vous l'ai dit il n'a pas été encore traduit en France Mais Furugan compte le traduire Voilà comme ça on pourra découvrir cette belle pépite Si le chapitre sort en français Bah je vous le mettrai dans la description Ou alors j'en parlerai dans une de mes vidéos Ou même sur Twitter d'ailleurs Bah follow moi sur Twitter Donc ça pourrait être intéressant pour les maisons d'édition de nous mettre ce manga explosif dans nos rayons Parce qu'ils le méritent réellement Et voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu En tout cas moi oui Je t'invite à t'abonner ce pas déjà fait Mettre un pouce bleu Un commentaire Et si ce type de format t'a plu bah On peut en refaire d'autres Enfin bref On se retrouve pour une prochaine vidéo Wesh Je suis en pleine vidéo Fais un coucou à la caméra Wesh 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 Du bonjour Je vais te mettre Oh vas-y vas-y Je te mets en bonus à la fin Wesh 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 Toi j'ai attaqué sur la fin en plus Wesh Les deux furios qui mériteraient d'être édités en France Ah ouais Ça va J'ai mis le que moi j'ai la fête Au Japon elle me déhaide J'suis décalé ouais j'ai la flemme J'ai la faune et la fleur et le flemme J'ai le niveau j'ai le flow Plus rien à perdre Encore en vie mais j'suis mort Donc c'est la merde Donc j'vais rapper je m'étonne pas Tout c'est mignon ça m'entend pas Elle me trouve mignon donc j'ai la baisse Tout c'est galant moi j'en veux pas